Musique Quand je suis arrivé chez lui, il y avait déjà plusieurs personnes qui étaient en action, du sexe de groupe, si j'avais pas l'habitude d'en faire. Ils m'ont dit, écoute, mets-toi à l'aise, déshabille-toi. Sur la table, il y avait de la 3 MMC, notamment. Et donc, ils m'ont dit, vas-y, prends une ligne, tu veux la voir, ça va te détendre. Et ça m'a complètement désinhibé, ça m'a mis en confiance. J'avais plus de filtre. Ça avait multiplié mon envie de sexe. On se sent à l'aise et on a envie de toujours plus, 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 plus. Quand vous partez, vous êtes conscient, vous êtes en pleine possession de vos moyens ? On n'est pas en pleine capacité d'avoir tous les sens qui sont réactifs. Donc, de conduire, ça reste dangereux, évidemment. Moi, je sais que je reste dans la ville. Et si je dois m'éloigner un peu de mon domicile, j'utilise Uber. Mais souvent, celui qui va recevoir chez lui, il va beaucoup moins consommer pour pouvoir avoir un oeil averti sur son appartement ou sur ses biens ou sur les personnes pour ne pas avoir de problème. Mais il n'y a pas eu, par exemple, de coma ou d'agression ? Parce qu'il y a eu quelques témoignages de personnes qui disent, quand je suis sous GHB, il m'est arrivé de me rendre compte plus tard qu'en fait, j'ai été un peu abusé aussi. Oui, alors, je n'ai jamais vécu cette expérience, mais je connais des personnes qui ont été, justement, trop dosées en GHB, mais volontairement. C'était pour leur voler ce qu'il y avait dans leur appartement. En fait, c'était une sorte de vol organisé. D'autres personnes, oui, qui ont été abusées sexuellement, c'est vrai. C'est comme les gens qui sont alcooliques ou les gens qui ont toute addiction, tout produit psychotique. On y va à la base parce qu'on a besoin de compenser un problème, quelque chose qui ne va pas dans la vie au quotidien. Donc, ça nous permet, ça crée un échappatoire. Et cet échappatoire, en même temps, donne envie de sexe. Aujourd'hui, avoir un rapport sexuel sans produit, pour moi, c'est ennuyant. Parce qu'on revient sur du basique et sur un moment qui dure une durée très courte. Alors qu'avec ces produits, en fait, ça dure une nuit, même des fois 24 heures. Moi, je ne me considère pas accro. Pour moi, c'est encore, malgré toutes les années depuis que je le fais, ça reste dans le cadre récréatif. Il faut essayer de raisonner et de surveiller sa consommation quand ça ne passe pas dans l'excès, qu'on ne devine pas un zombie. Vous en avez vu des amis devenir un zombie ? Oui, j'en ai vu et j'en ai. En fait, c'est difficile de les ramener à la raison. Même si je les ai amenés chez le docteur ou quoi que ce soit, ils sont dans leur délire, ils sont dans leur monde. Vous, c'est quelque chose que vous pensez vous faire longtemps ? Alors, moi, je pense que c'est passager. Parce qu'après, il y a un moment où la sexualité, même le libido, tout descend, tout s'arrête. Ou alors un changement de vie avec moins de stress, une meilleure qualité de vie.